Une longue file d'attente de personnes qui sont venues de nombreux pays du monde. Ils sont venus à la synagogue, église de toute la nation pour recevoir ce que l'argent ne peut donner. Lorsque vous êtes guéri par la parole de Jésus, vous serez dirigé par sa parole. Quand je suis guéri par sa parole, je dois être dirigé par sa parole. Vous voyez ici la puissance de Dieu qui coule des facultés de Tibi-Gosha pour toucher les différentes personnes. Vous voyez un toucher du ciel, restaure les vies. Voici Pastor Linda Prince-Loup qui a souffert des reins depuis sa naissance. Elle tombe sur la puissance de l'onction dès que le prophète Tibi-Gosha la touche. Au nom de Jésus-Christ, toutes maladies, échecs, débordes, déceptions doivent plier les genoux. Maintenant que vous êtes guéri par la parole de Christ, vous devez être dirigé par sa parole. Je vais commencer à confesser Jésus-Christ est mon guérisseur. Je suis guéri. Jésus est mon guérisseur. Je suis racheté. Jésus est mon rédempteur. Quelques mois plus tard, une équipe de Manotélévision est allée en mission dans la maison de Prince-Loup en Afrique du Sud. Voici Rostenburg, une petite ville tranquille, à quelques heures de voiture de la capitale, Johannesburg. Voici l'équipe de Manotélévision qui se dirigeant vers la maison de Prince-Loup. Elle qui était venue à la synagogue avec le problème des reins. Je m'appelle Pasteur Linda, Prince-Loup, et j'habite à Rensouan, en Afrique du Sud. Je veux saintement remercier Dieu qui a réellement touché ma vie à travers le prophétie Bidioshoa et la synagogue-église de toutes les nations. Dès ma naissance, j'avais un problème des reins, qui était une maladie héréditaire. Sept ans, auparavant, j'ai devenu très malade, on m'a hospitalisé, et les docteurs ont fait beaucoup d'examés. Ils ont trouvé en fait que c'était ma rein. Les médecins suggéraient que je devais faire des dialyses fréquentes. Et j'étais désespérément malade, et je ne savais que faire. J'étais dans un état tellement mauvais que ma maison, ma vie était complètement à l'arrêt. Après avoir été hospitalisé, ils ne pouvaient rien faire pour moi, alors il n'y avait rien d'autre à faire, que c'était irréversible. Je n'avais plus aucune espérance. Ma vie était vraiment affectée. La nuit, je ne pouvais pas dormir. Le matin, j'étais tellement fatiguée, des douleurs au rein, je ne pouvais plus mener une existence normale. J'avais ce sentiment de croire que Dieu est capable de guérir à la synagogue leur souvenu. En fait, dans mon cœur, j'ai cru que Dieu allait faire ce miracle dans ma vie, et me sauver pour ma famille. Quand j'ai vu le prophète Ibi Yosha, j'ai vu vraiment l'amour de Dieu dans ses yeux, et vraiment, il s'est occupé de nous, une parole d'encouragement extraordinaire, plein de sagesse, qui a touché ma vie, et je suis que c'est le lieu où Dieu vraiment demeure. Je remercie Dieu pour une place où on peut venir et expérimenter sa présence d'une telle façon. Je savais que Dieu avait un rendez-vous avec moi en ce lieu. À la ligne de prière, ce dimanche, j'étais excitée, j'ai vibré. J'avais le sentiment d'être vraiment une attente, que Dieu allait me toucher. C'était formidable. Quand l'homme de Dieu, le prophète Ibi Yosha, me toucha, je suis que Dieu m'avait touchée dans la foi. Dieu a guéri mon corps, et je remercie le Seigneur. De ce moment, depuis ce moment, je pouvais sentir qu'il y avait une différence dans mon corps. Je n'avais plus de douleur. Il n'y avait plus de gonflement, de ballonnement. Mes jambes, mes pieds, mon visage. La première chose, quand je suis venue, je dis à mon mari, j'étais tellement excitée de ma guérison. Dans l'avion, je n'avais plus de gonflement, de ballonnement. Ma vie spirituelle a été touchée. Elle a dit que depuis sa naissance, elle avait le problème des reins, et que la réponse des médecins, c'était les dialyses pour le reste de sa vie. Écoutons son mari. C'était un privilège extraordinaire, que rien ne peut faire cela à moins d'un miracle. Et je crois que ce miracle arriverait à Linda. Parce que Linda et son mari et sa famille, quelque chose qui est tellement difficile et pénible, à être enlevé. Pour donner plus son témoignage, Parcelona et sa famille prennent leur voiture. Ils vont voir leur médecin local. À l'arrivée de la clinique, la famille Prince-Lou se dirigea vers le bâtiment médical où ils venaient souvent faire des analyses. Maintenant, ils sont venus pour une raison complètement différente, pour que le nom du Seigneur soit glorifié. La famille Prince-Lou et l'équipe de Manu Télévision sont venus rencontrer ceux qui avaient connu Parcelona comme une personne malade, maintenant qu'ils la voient comme une personne complètement guérie. Nous voici à la clinique chirurgicale qui connaissait vraiment le cas de Mme Prince-Lou depuis le début. Je suis Dr Mali. Je suis le médecin de famille depuis 2003. J'ai rencontré Parcelona de Pinsloo en 2003 et j'ai diagnostiqué les problèmes des reins. Elle a fait des scanners par des neurologues à Genesbourg. La condition dans laquelle elle était, c'est une condition chronique. Elle souffrait d'infections, des douleurs au dos. C'était très difficile pour elle de faire face à cette situation, de mener une existence normale. Alors, il fallait l'hospitaliser plusieurs fois. Cette année, elle m'a dit qu'elle voulait aller voir le prophète Tibi Joshua. J'étais très positive parce que nous savons que Dieu est notre guérisseur et que Dieu fait des choses miraculeuses. En son retour en Afrique du Sud, qu'est-ce qui s'est passé quand vous l'avez vu ? Elle est venue me voir ici à la clinique chirurgicale et un des experts, un des experts, elle a fait un sonop. On a fait le scanner et on n'a rien trouvé. Elle était guérie complètement. C'est un miracle fait par Dieu. Aucune médecine, la médecine n'aurait pas pu faire cela. Adieu pour la gloire. Jésus-Christ est le grand rédempteur de nos âmes. De son retour de la synagogue, donc on a examiné ses reins. Elle conclut qu'il n'y a aucune trace de maladie dans ses reins. Plus de kystes. Et voilà, elle sort de l'hôpital. Ceux qui ont choisi de faire Dieu leur source trouveront Dieu suffisant pour toute chose et leur guérison est permanente.